La trachéotomie est une intervention qui consiste à ouvrir la trachée afin que l'air extérieur puisse pénétrer directement à l'intérieur des poumons. L'objectif est de court-circuiter les voies respiratoires supérieures afin de faciliter la respiration qui se fait alors directement par la trachée et non plus par le nez et la bouche. La trachéotomie peut être réalisée en urgence afin de traiter une asphyxie provoquée par une obstruction des voies respiratoires au niveau de la gorge ou du larynx. Elle peut être réalisée de façon préventive avant toute intervention chirurgicale qui risque de compromettre la fonction des voies aériennes, comme certaines chirurgies des cancers de la bouche, du pharynx ou du larynx. Enfin, elle peut être réalisée de façon réglée chez les patients qui bénéficient d'une ventilation prolongée dans un contexte de réanimation ou chez les patients qui présentent des troubles sévères de la déglutition ou un dysfonctionnement des muscles respiratoires liés à des maladies neurologiques. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale, sauf en cas d'extrême urgence. Une incision cervicale médiane est réalisée à la partie basse du cou, au travers de laquelle on procède à l'ouverture de la trachée. Une canule de trachéotomie est mise en place au travers de l'orifice ainsi créé, afin de le maintenir ouvert et de faciliter le passage de l'air. Dans un premier temps, l'air ne traverse plus le larynx et les cordes vocales, ce qui empêche les patients de parler. Pour résoudre cette difficulté, il est possible de mettre en place une canule dite fenêtrée munie d'une valve adaptée qui permet d'inspirer l'air directement par la canule et de l'expirer au travers du larynx afin de rétablir la parole. Dans les premiers jours, on observe habituellement une sécrétion abondante de mucus bronchique qui doit être régulièrement aspirée ou évacuée par la toux. Le nettoyage de la canule doit être réalisé régulièrement. Des difficultés de déglutition peuvent aussi apparaître dans les premiers jours et imposer une alimentation adaptée. Après une trachéotomie, des soins locaux et de canule doivent être effectués. Ces soins techniques vous sont présentés dans une autre vidéo. Toute intervention menée sur le corps humain, même dans des conditions optimales de sécurité et de compétence, recèle un risque de complication. Lors d'une trachéotomie, les complications immédiates sont rares et sont nettement majorées lorsque la procédure est réalisée en urgence. On peut noter de façon non exhaustive les risques d'hémorragie ou de surinfection, de troubles respiratoires par obstruction de la canule, d'emphysièmes sous-cutanés ou de pneumothorax, de plaies de l'osophage, mais aussi un rétrécissement cicatriciel du larynx ou de la trachée plus à distance de l'intervention. Lorsque la trachéotomie n'est plus utile, le simple retrait de la canule suffit le plus souvent à obtenir sa fermeture spontanée en quelques jours, laissant une cicatrice parfois visible au niveau du cou. La trachéotomie est une intervention parfaitement codifiée et désormais très bien maîtrisée. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin spécialiste et consulter le site orl-information.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada